Et salut à toi derrière l'écran, c'est JM, j'espère que tu vas bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tuto VTT Ah là là, vous avez vu la qualité de la mise en scène, ça c'est une entrée digne d'un film Dans les tutos précédents, on avait vu ensemble comment tenir l'équilibre en VTT Et dans le dernier, on avait vu aussi comment faire le cavalier Aujourd'hui, nouveau tuto, nouvelle technique, je vais t'apprendre à franchir un obstacle avec ton VTT Avant de commencer, mais ça, pas besoin de te le dire, enfin je pense Tu vas devoir mettre le casque, très important Et tu vas devoir aussi mettre une vitesse qui te permettra de mouliner facilement Et pour être à l'aise, tu vas devoir aussi régler ta selle au plus bas Là, on est bien Maintenant que tu es prêt, c'est parti, place au tuto A la fin de la vidéo, tu devrais être capable de faire ça Étape numéro 1, le balancier A la fin de l'étape 1, tu arriveras à soulever la roue arrière sans utiliser le frein avant Tu vas devoir créer un balancier de l'arrière vers l'avant afin de soulever la roue arrière Il va falloir mettre ton corps vers l'arrière et se jeter le plus fort possible vers l'avant Il ne faut pas fléchir à fond les bras Il faut avoir les bras rigides, semi-fléchis, les épaules au niveau du guidon et la tête au niveau de la roue Pour lever la roue arrière, il va falloir aussi chercher à gratter tes pédales vers le haut Il va falloir se pencher en avant et alléger l'arrière Même si ta roue arrière ne se lève pas, ce sera quand même un bon début pour franchir un obstacle Étape numéro 2, franchir un obstacle Ici, le but va être de s'habituer à lever la roue avant puis la roue arrière afin de passer un obstacle Il va falloir matérialiser au sol l'obstacle que tu veux éviter Ça peut être par exemple un bout de bois Ensuite, il va falloir arriver face à l'obstacle pour se lever la roue avant Il va exister deux méthodes Première méthode, lever la roue avant sans donner de coup de pédale Juste en tirant sur les bras comme pour un manual Deuxième méthode, lever la roue avant en donnant un coup de pédale comme pour faire un wheeling Une fois la roue avant derrière l'obstacle, il va falloir faire une extension pour lever l'arrière Étape numéro 3, monter sur un obstacle Là, le but, ça ne va pas être seulement de franchir l'obstacle en passant la roue avant puis la roue arrière Mais là, il va falloir monter dessus sans poser le pied à terre Ici, il va falloir poser la roue avant sur l'obstacle le plus tôt possible Si la roue avant se pose trop loin, tu n'auras pas le temps de faire l'extension et l'arrière touchera l'obstacle Bien sûr, pour monter l'obstacle, il ne faudra pas utiliser le frein avant Sinon, je vous montre pourquoi Avec le frein avant, il y a de perdre d'élan et vous ne pourrez pas monter l'obstacle Si vous ne soulevez pas la roue arrière suffisamment, ce n'est pas grave En mettant votre poids en avant, la roue arrière passera quand même Là, j'arrive dans l'obstacle Je souleve l'avant Ici, je ne soulève pas assez Vous voyez, je n'ai pas trop soulevé Mais la roue arrière est quand même passée Elle a frotté Mais c'est quand même passé parce que mon corps était en avant Maintenant que tu sais monter un obstacle Tu vas pouvoir te régaler Et avec la technique du cavalier qu'on a appris ensemble Tu vas pouvoir descendre en démarche Voilà les amis, on a vu les bases du franchissement type Trial Mais il existe aussi le franchissement avec un bunny-up Qui fera l'objet d'un prochain tuto Si tu as d'autres idées, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires juste en bas Comme d'habitude, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu A t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Et puis on se dit à vendredi prochain, 19h Pour une nouvelle vidéo Allez, ciao !